Mathilda, par-dessus tout, était douée. Elle avait l'esprit si vif et si délié, et apprenait avec une telle facilité que même les parents les plus obtus auraient reconnu des dons aussi exceptionnels. Mais M. et Mme Verdebois étaient, eux, si bornés, si confinés dans leurs petites existences étriquées et stupides, qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier chez leurs filles. Pour tout dire, fut-elle rentrée à la maison en se traînant avec la jambe cassée, ils ne s'en seraient pas aperçus. Le frère de Mathilda, Michael, était un garçon tout à fait normal, mais devant sa sœur, vous seriez resté comme deux ronds de flanc. À l'âge d'un an et demi, elle parlait à la perfection. Elle connaissait à peu près autant de mots que la plupart des adultes. Les parents, au lieu de la féliciter, la traitaient de moulin à parole, la rabrouaient en lui disant que les petites filles sont faites pour être vues, mais pas pour être entendues. À trois ans, Mathilda avait appris toute seule à lire, en s'exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la maison. À quatre ans, elle lisait couramment et tout naturellement, se mit à rêver de livres. Le seul disponible dans ce foyer de haute culture, la cuisine pour tous, appartenait à sa mère. Et lorsqu'elle lut épluché de la première page à la dernière et apprit toutes les recettes par cœur, elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes. « Papa, » dit-elle, « tu crois que tu pourrais m'acheter un livre ? » « Un livre, » dit-il, « mais qu'est-ce que tu veux faire d'un livre ? » « Pétard de sort. » « Ben, le lire, papa. » « Et la télé, ça te suffit pas ? » « Vain Dieu, on a une belle télé avec un écran de 56. » « Et toi, tu réclames des boucs, hein ? » « Tu m'as tout l'air d'un enfant gâté, ma fille. » Presque chaque après-midi, Mathilda se trouvait seule à la maison. Son frère, de cinq ans son aîné, allait en classe. Son père était à son travail et sa mère partait jouer au loto dans une ville située à une dizaine de kilomètres de là. Madame Verdebois était une mordue de loto. Elle y jouait cinq après-midi par semaine. Ce jour-là, comme son père avait refusé de lui acheter un livre, Mathilda décida de se rendre toute seule à la bibliothèque du village. Quand elle arriva, elle se présenta à la bibliothécaire, Madame Foluio, et puis elle demanda si elle pouvait s'asseoir et lire un livre. Madame Foluio, déconcertée par l'apparition d'une si petite visiteuse non accompagnée, l'accueillit néanmoins avec bienveillance. « Où sont les livres d'enfants, s'il vous plaît ? » demanda Mathilda. « Là-bas, sur les rayons du dessous, » lui dit Madame Foluio. « Veux-tu que je t'aide à en trouver un joli avec beaucoup d'images ? » « Non, merci, » dit Mathilda. « Je me débrouillerai bien toute seule. » À dater de ce jour-là, chaque après-midi, aussitôt sa mère partit pour aller jouer au loto, Mathilda trottinait jusqu'à la bibliothèque. Il n'y avait que dix minutes de trajet, ce qui lui permettait de passer deux heures merveilleuses, assises tranquillement dans un coin à dévorer livre sur livre. Lorsqu'elle eut lu tous les livres d'enfants disponibles, elle se mit à fureuter dans la salle en quête d'autres ouvrages. Madame Foluio, qui l'avait observée avec fascination durant plusieurs semaines, se leva de son bureau et alla la rejoindre. « Je peux t'aider ? » demanda-t-elle. « Je me demande ce que je pourrais lire maintenant, » dit Mathilda. « J'ai fini tous les livres d'enfants. » « Tu veux dire, tu as regardé toutes les images ? » « Oui, mais j'ai aussi lu tout ce qui t'est écrit. » Madame Foluio considéra Mathilda de toute sa hauteur et Mathilda, le nez en l'air, soutint son regard. « J'en ai trouvé quelques-uns bien mauvais, » ajouta-t-elle, « mais d'autres étaient très jolis. Celui que j'ai préféré, c'est le jardin secret. Il était plein de mystères, le mystère de la pièce derrière la porte fermée et le mystère du jardin derrière le mur. » Madame Foluio était stupéfaite. « Dis-moi, Mathilda, demanda-t-elle. Quel âge as-tu au juste ? » « Quatre ans, trois mois, » répondit Mathilda. La stupeur de Madame Foluio était à son comble, mais elle eut la présence d'esprit de ne pas le montrer. « Quel genre de livre aimerais-tu lire maintenant ? » demanda-t-elle. « Je voudrais un de ces livres vraiment bon que lisent les grandes personnes. Un livre célèbre. Je ne connais pas les titres. » Madame Foluio, sans hâte, se mit à examiner les rayons. Elle ne savait trop à quel sein se vouer. Comment choisit-on un livre d'adulte célèbre pour un enfant de quatre ans ? Elle songea tout d'abord à lui donner un roman de jeune fille à l'eau de rose, du genre destiné aux adolescentes, et puis émue par en ne sais quelle raison. Elle s'éloigna résolument de l'étagère devant laquelle elle s'était arrêtée. « Tiens, si tu essayais de lire ça, » dit-elle, « c'est un livre très connu et très beau. S'il est trop long pour toi, dis-le-moi et je t'en trouverai un autre plus court et plus facile. » « Les grandes espérances, » lu Mathilda, de Charles Dickens. « J'ai très envie de m'y mettre. » « Je dois être folle, » songea Madame Foluio, ce qui ne l'empêcha pas d'affirmer. « Bien sûr, ça devrait te plaire. » Au cours des après-midi suivants, Madame Foluio eut peine à détacher ses regards de la petite fille assise des heures durant dans le gros fauteuil du bout de la pièce avec le livre sur ses genoux. Le volume était en effet trop lourd pour qu'elle pût le tenir dans ses mains, si bien qu'elle devait rester penchée en avant pour pouvoir lire. Et c'était un étrange spectacle que celui de cette minuscule créature aux cheveux noirs assise, avec ses pieds qui n'atteignaient pas le sol, totalement captivé par les aventures de Pip et de la vieille Miss Havisham dans sa maison pleine de toiles d'araignées, totalement envoûtée par la magie des mots, assemblée par le prodigieux conteur qu'était Dickens. Netté, par intervalle, à un geste bref de la main pour tourner les pages, la petite fille restait immobile. Et c'était toujours avec tristesse que Mme Folio, l'heure venue, se levait pour aller annoncer à sa lectrice « Il est 5h moins 10, Mathilda. » Durant la première semaine des visites de Mathilda, Mme Folio lui avait demandé « Ta maman t'accompagne ici tous les jours et vient te chercher. » « Ma mère va à Halesbury tous les après-midi pour jouer au loto, » avait répondu Mathilda. « Elle ne sait pas que je viens ici. » « Mais voyons, Mathilda, ce n'est pas bien. Tu devrais lui demander la permission. » « Moi, il vaut mieux pas, » dit Mathilda. « Elle ne m'encourage pas du tout à lire, pas plus que mon père d'ailleurs. » « Mais qu'est-ce qu'il pense que tu fais dans une maison vide tous les après-midi ? » « Que je traînaille ou que je regarde la télé. je suppose. » « Ce que je peux faire ne les intéresse pas, » avait ajouté un peu tristement Mathilda. Mme Folio s'inquiétait des risques que pouvait courir l'enfant en suivant la grande rue très animée du village et puis en la traversant. Mais elle résolut de ne pas s'en mêler. Au bout de huit jours, Mathilda avait fini Les Grandes Espérances, une édition qui ne comptait pas moins de 411 pages. « J'ai adoré ! » dit-elle à Mme Folio. Dickens a écrit « J'ai écrit d'autres livres ? » « Oh, tout un tas ! » dit Mme Folio éberluée. « Tu veux que je t'en choisisse un second ? » Au cours des six mois suivants, sous l'œil ému et attentif de Mme Folio, Mathilda lut les livres suivants. Nicolas Nicolbaï, Oliver Twist, Oliver Twist, Janer, Orgueil et préjugé, Tess de Burville, Kim, l'homme invisible, le vieil homme et la mère, Deux bruits et la fureur, les raisins de la colère, les bons compagnons, le rocher de Brighton, la ferme des animaux. C'était une liste impressionnante et Mme Folio était maintenant au comble de l'émerveillement et de l'excitation. Mais sans doute fit-elle bien de ne pas donner libre cours à ses émotions. Tout autre témoin des prouesses littéraires d'une si petite fille se serait sans doute empressée d'en faire toute une histoire et de clamer la nouvelle sur les toits. Mais telle n'était pas Mme Folio. Mme Folio s'avait restée discrète et avait depuis longtemps découvert qu'il était rarement bon d'intervenir dans la vie des enfants des autres. « Émingway dit des tas de choses que je ne comprends pas, expliqua Mathilda. Surtout sur les hommes et les femmes. Mais j'ai beaucoup aimé son livre quand même. Avec sa façon de raconter les choses, j'ai l'impression d'être là sur place et de les voir arriver. Un bon écrivain te fera toujours cet effet, dit Mme Folio. Et ne t'inquiète donc pas de ce qui t'échappe. Lis tranquillement, laisse les mots te bercer comme une musique. D'accord, d'accord. Sais-tu, reprit Mme Folio, que dans des bibliothèques publiques comme celle-ci, il est possible d'emprunter des livres et de les emporter chez soi ? « Mais non, je ne savais pas, dit Mathilda. Ça veut dire que je peux en emporter un, moi ? » « Bien sûr, dit Mme Folio. Quand tu as choisi le livre que tu désires, tu me l'apportes, que je puisse le noter dans le cahier et il est à toi pour quinze jours. Tu peux même en prendre plus d'un si tu en as envie. » À dater de ce jour-là, Mathilda ne se rendit plus à la bibliothèque qu'une fois par semaine pour y prendre des nouveaux livres et rendre ceux qu'elle avait lus. Sa petite chambre était devenue sa salle de lecture et elle y passait le plus clair de ses après-midi à lire avec bien souvent une tasse de chocolat chaud à côté d'elle. Elle n'était pas encore assez grande pour atteindre les choses dans la cuisine mais elle tenait cachée dans la cour une caisse légère sur laquelle elle se juchait pour attraper les ingrédients dont elle avait besoin. La plupart du temps, elle préparait du chocolat réchauffant le lait dans une casserole sur le fourneau avant d'y jeter le cacao et il n'y avait rien de plus agréable que de boire un chocolat à petite gorgée en lisant. Les livres la transportaient dans des univers inconnus et lui faisaient rencontrer des personnages hors du commun qui menaient des vies exaltantes. Ainsi navigua-t-elle sur d'antiques voiliers avec Joseph Conrad, explora-t-elle l'Afrique avec Ernest Hemingway et l'Inde avec Rudyard Kipling. Ainsi, assise au pied de son lit dans sa petite chambre d'un village anglais, visita-t-elle de long en large et de haut en bas le vaste monde. La suite au prochain numéro Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada